Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous irons au Musée Oussanographique pour découvrir la mise en place d'un groupe de production thermique, une étape importante dans le domaine énergétique. Le yacht club de Monaco a célébré la Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, à l'occasion de la fête de la mer. Des animations ont été proposées au public tout au long de la journée. Nous poursuivrons cette édition avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le dernier dirigé par Gianluigi Gelmeti en tant que directeur artistique et musical. Et enfin à l'issue de ce journal, votre magazine des sports présenté par Frédéric Elion. Le Musée Oussanographique vient de franchir une étape importante dans le domaine énergétique, la mise en place d'un groupe de production thermique. Cette installation a nécessité un travail particulier comme vous l'explique Sandrine Nègre. 23 juin, 14h. Une opération assez spectaculaire s'apprête à débuter au Musée Oussanographique, non pas pour les besoins d'une exposition, encore moins pour ceux d'un aquarium. Cette grue de 200 tonnes est ici pour permettre à son bras de 70 mètres de longueur de survoler la terrasse du Musée Oussanographique afin d'acheminer côté mer des pompes à chaleur. Nous consommions plus de 100 000 litres de fuel par an. C'était une situation que nous ne pouvions pas tolérer encore trop longtemps. Et maintenant, depuis 2-3 ans, nous avons vraiment mis en place une stratégie, un plan d'action pour avoir une consommation d'énergie beaucoup plus durable. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est deux thermofrigopompes qui fonctionnent avec l'inertie calorique de l'eau de mer. C'est très bien pour le Musée Oussanographique. En utilisant d'anciennes installations qui servaient pour l'eau des aquariums, nous pouvons pomper cette eau de mer à une profondeur de 50 mètres de profondeur. Et là, l'avantage, c'est qu'elle reste toute l'année à une température de 13 degrés. Donc vous imaginez bien que lorsque nous sommes comme maintenant au mois de juin ou bientôt juillet ou août, cette eau de mer va beaucoup nous aider à produire de la fraîcheur. Une installation qui s'inscrit sur la liste des actions liées aux engagements environnementaux initiés par le souverain et mise en place pour permettre une consommation d'énergie plus durable et moins polluante. Le recours à des énergies renouvelables est l'un des grands axes de la transition énergétique que la Principauté souhaite développer. Il y a un peu de technologie, mais à Monaco, on a l'habitude déjà. Je dirais que le sujet principal, c'est d'arriver à faire les branchements sur l'eau de mer de façon rationnelle. Alors là, pour le Musée Oussanographique, c'est une grande installation, donc le pompage existe. Je trouve que c'est une très belle illustration de ce que peut apporter la mer. Au-delà d'un milieu de vie, c'est aussi une ressource d'énergie, puisqu'on utilise finalement la chaleur du soleil qui est stockée dans les océans. Voilà, c'est une belle boucle. Cette opération permettra la réduction d'émissions carbone à hauteur de 65% par an d'ici trois ans. Mais avant cela, il a bien sûr fallu installer ce nouveau groupe de production thermique, une technique précise et une installation minutieuse. C'est tout d'abord partie d'une très vieille histoire d'un bureau d'études de Monégasque qui s'appelait FIMATEC, qui depuis des années réfléchissait avec nous à la possibilité de modifier notre système de production thermique. Ce bureau d'études est devenu depuis SNC-Lavalin, représenté ici par M. Turquin, responsable régional, et M. Zouane Paul, qui est directeur de Monaco, a remporté la consultation d'entreprise, de consultation de maître d'œuvre qui a suivi, et a conçu un projet visant à modifier cette production thermique. A partir de là, nous avons fait une consultation d'entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique. Cette consultation d'entreprise a été gagnée par l'entreprise de Monégasque C2S. Pour mettre en place ce générateur dans le rondeau, qui est de l'autre côté du bâtiment, sur la falaise, il a fallu réfléchir un petit peu, même beaucoup, avec le bureau d'études de Lavalin qui est là, et Sylvain Pavésio, qui a assuré toute la direction chez C2S, d'assurer surtout l'approvisionnement du matériel, outre le montage, la technique, tout ce qui touche à la technique, juste la partie montage et manutention qui était complexe. C'est pour cela que la société impérale levage, avec qui on est en partenaire depuis très longtemps, nous a assuré la mise en œuvre de ce matériel. Le chantier, qui est donc entré dans une phase plus intense, devrait prendre fin en 2018. L'ancien groupe beaucoup plus énergivore utilisait un fluide qui a été collecté et acheminé vers une société spécialisée afin d'être traité. Le groupe de production en lui-même a été de son côté confié à une entreprise de manière à être recyclé. Du musée ossanographique, on passe au Yacht Club de Monaco à l'occasion de la fête de la mer, où l'ont fêté la Saint-Pierre, le Saint-Patron des pêcheurs. Des animations ont été proposées tout au long de la journée au public. Point d'orgue de la fête, la signature du label « Height Quality Wall Watching ». Voyez ce reportage de Jérémy Balester et Thomas Deius. La fête de la mer était une tradition que le Yacht Club de Monaco ne pouvait pas manquer. Pour célébrer Saint-Pierre, patron des pêcheurs, une parade était organisée en mer avec, à sa tête, le Twiga, vaisseau amiral du Yacht Club. Avant de partir du large du musée océanographique, les quelques 40 bateaux présents ont été bénis par les abbés Claude André et Djeudoné, qui en ont profité pour rendre hommage aux marins disparus. La parade a fait un détour par le Larvoteau et le quai de l'église Saint-Dévote avant de rejoindre le Yacht Club. Pour la première fois, le Yacht Club de Monaco s'est associé à l'ensemble des institutions nautiques monégasques pour célébrer la fête de la mer, l'occasion pour eux aussi de rassembler tous les amoureux de la mer. C'est un moment de partage, de partage avec tous les gens qui vont sur l'eau pour différentes raisons, que ce soit pour la voile, pour le moteur, que ce soit pour la pêche. Donc c'est vraiment la Saint-Pierre, c'est la communion qu'on veut faire autour de la mer. Et puis aussi pour nous, pour le Yacht Club, qui a certainement la chance d'avoir un très beau bâtiment, c'est l'occasion d'inviter tout le monde à partager ce moment de fête ici. Tout au long de la journée, des activités étaient proposées aux membres du Yacht Club, mais également à toute personne s'étant préalablement inscrite sur Internet. Cours de paddle, baptême de voile, de kayak et de plongée, mais aussi concours d'ergomètre et toboggan, le public avait de quoi passer une excellente journée, tout en découvrant pour certains le Yacht Club de Monaco. Au milieu de la foule, quelques personnalités de la principauté étaient venues célébrer elles aussi la Saint-Pierre. Je suis très heureux d'être là, bien sûr pour représenter le maire, mais surtout en tant que quelqu'un du port, quelqu'un de la condamine, quelqu'un qui a longtemps vécu ici. J'ai voulu participer à cette tradition en navigant sur un des derniers pointus de Monaco. Bon, je suis monégasque maintenant, et pour moi c'était très important de participer à cette fête. Point d'orgue de cette journée de fête, la signature du label High Quality Whale Watching. Le Yacht Club s'est associé à l'association monégasque de protection de la nature pour protéger au mieux les cétacés du sanctuaire Pélagos. Ce n'est pas le travail de quelques personnes, c'est le travail de nous tous. Nous tous qui aimons cette mer, qui aimons aller en mer, qui aimons partager ses plaisirs et ses joies. Il faut faire tout ce que l'on peut, tout ce qui a notre pouvoir pour les préserver, les conserver et puis aussi les transmettre aux futures générations. Ce label est l'unique certification d'État qui garantit l'observation respectueuse des baleines et des dauphins en Méditerranée. Pas d'observation prolongée et un seul bateau présent à plus de 100 mètres des cétacés font désormais partie des restrictions que le Yacht Club se doit de respecter suite à cette signature. Je serai très à cheval sur le respect de ces contraintes parce que je crois que quand on est en mer, on n'est pas chez nous. Il faut préserver ce monde-là et garder à ce monde-là une certaine sérénité, un certain respect et le préserver pour une transmission un peu comme ça se passe aujourd'hui, transmission de génération en génération. Le Yacht Club de Monaco proposera désormais tous les samedis matins une sortie en mer afin d'observer le sanctuaire Pélagos et peut se réjouir de la réussite de sa première fête de la mer dans son nouveau bâtiment sous ce format-là. Musique avec le concert de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, le dernier dirigé par Gianluigi Djelmeti en tant que directeur artistique et musical. Brahms était au programme. En soliste, deux chefs de pupitres de l'orchestre, Lisa Kérob au violon et Thierry Amadi au violoncelle. Reportage de José Sacré. Ce ne fut pas un succès mais un triomphe dimanche 26 juin pour les deux solistes du double concerto pour violon et violoncelle de Brahms, Lisa Kérob, premier violon super soliste de la formation modégasque et Thierry Amadi, premier violoncelle solo, applaudi autant par le public de l'auditorium en 1 et 3 que par leurs collègues de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. C'est vrai, on a ressenti ça vraiment au fond de notre cœur. C'était magnifique pour nous aussi, la chair de poule. D'avoir l'occasion de leur donner ce bonheur-là et de le partager nous aussi, c'est une grande chance. Alors, triomphe du public et aussi des musiciens de l'orchestre qui étaient heureux de vous applaudir à tout rombes et de taper les pieds. Ce qui est le plus terrible pour nous parce que jouer à domicile, en football c'est bien, en musique c'est très compliqué parce qu'on est devant les copains. On ne peut pas les décevoir, ils attendent le meilleur de nous. Et puis forcément, il y a une pression énorme qui s'exerce. Mais au final, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur comme vous l'avez vu à la fin du concert. On est heureux. Je pense que ce double concerto, on ne peut pas le jouer correctement si on n'apprécie pas humainement et professionnellement la personne avec qui on le joue. Ça doit être vraiment un mariage puisque dans ce concerto, le violon et le violoncelle ne font qu'un. Donc il faut que les deux moitiés s'assemblent à merveille parfaitement. Et c'est vrai qu'en Thierry, en tout cas moi, j'ai trouvé mon violoncelliste. Donc c'est pour ça qu'on a créé le trio Goldberg ensemble. Ça fait des années qu'on se connaît, on connaît nos forces, nos faiblesses et on se soutient. C'est-à-dire que j'ai, en tout cas je parle pour moi, j'ai une confiance aveugle en lui. Sachant qu'il est à côté de moi, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Et j'espère que c'est pareil. Je ne peux que répéter exactement la même chose. Voilà, on vit très longtemps ensemble, on s'apprécie humainement, musicalement, ce qui n'est pas toujours, ça ne va pas toujours ensemble. Là, c'est le cas. Donc grande, grande chance. Alors, vos prochains rendez-vous ? Dès la semaine prochaine, Thierry et moi, on a des gros, gros, gros solos qui arrivent ici même au sein de l'orchestre. Donc en fait, c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Il y a un concert qui se termine, allez, on passe au suivant. Et puis c'est comme ça, la roue tourne et puis on se mange du répertoire et puis on travaille, ça nous porte. Et on attend l'occasion de rejouer ce double parce qu'on en veut encore. Nous aussi. Après le double concerto, la deuxième symphonie de Brahms a terminé ce concert, le dernier dirigé par Gianluigi Gellmeti en tant que directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. C'était pour le maestro l'occasion de faire le bilan de son action à la tête de cette formation. Je suis très content, c'est fier d'avoir retrouvé une identité de l'orchestre parce que ce n'est pas suffisant de trouver et convaincre les gens qu'il ne faut pas diminuer l'effectif de l'orchestre. Mais il faut que cet orchestre aille, on retrouve cette identité à côté du peuple de Monaco. Et c'est ce qu'on a fait avec l'orchestre, on a se inventé des concerts, des concerts spirituels, des concerts de l'amitié, des happy hour. cet rapport avec la population de Monaco, on avait le danger qui s'est coupé. Tandis que maintenant, on a retrouvé celle-là, on a retrouvé cette crédibilité internationale de l'orchestre. Donc tous les musiciens, les grands musiciens, les grands solistes, les grands chefs, ils reviennent. Les tournées qu'on a faites, les résultats de l'orchestre. Donc finalement, ce n'est pas moi qui dire que je suis fier, mais finalement, je peux dire que ce qu'on s'était proposé avec notre princesse qui est la présidente de l'orchestre, on a, je crois qu'on peut dire qu'on l'a obtenu. Le reste de l'actualité, en bref. Le feu de la Saint-Jean se déroule traditionnellement à Monaco sur deux jours. Après le palais jeudi dernier, la fête s'est déplacée vendredi soir sur le boulevard des Moulins, ici, sur ces images, à l'église Saint-Charles. Cette fête célèbre la naissance de Saint-Jean-le-Baptiste, une nuit qui marque la victoire du Christ-Lumière sur les ténèbres. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine ? Voici la météo. Découvrez la météo avec Ecclectique. Galerie, intérieur design, art and gifts. Mardi, il fera beau, une journée calme, sans nuages, avec des chaleurs d'un mois de juillet, comptez de 22 à 27 degrés. Mercredi, le soleil sera légèrement plus hésitant, il devrait y avoir un peu plus de nuages, sans grande détérioration, il fera de 23 à 26 degrés. Jeudi, un temps sec et largement ensoleillé, les températures varieront entre 22 et 27 degrés. Et enfin, vendredi, un soleil de plein été avec de la chaleur, il fera de 23 à 28 degrés. Vous avez découvert la météo avec Ecclectique. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes avec, pour commencer, votre magazine ActuSport présenté par Frédéric Elion. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501